Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et Bitcoin avec une paire de devises EURUSD qui confirme l'orientation haussière de sa tendance court terme. Nous avions un objectif à 1.0780 et bien cet objectif il a été cassé et sa cassure a provoqué une hausse de la volatilité avec donc une poursuite du mouvement haussier sur cette paire de devises EURUSD qui nous laisse comme objectif la prochaine zone de résistance qui est désormais toute proche à 1.09. On confirme ici l'orientation haussière donc de cette paire de devises EURUSD. On est bien revenu tester ici la zone des 1.05 avant d'avoir un nouveau mouvement donc 1.09 et en cas de rupture et bien on peut aller jusqu'à 1.10 voire 1.11.20. Pour l'instant donc d'un point de vue moyen terme et si on se place sur une vue daily on confirme bien ici la réorientation de la dynamique de cette paire de devises EURUSD avec une tendance qui se renforce puisque si on revient sur l'unité de temps H4. On a bien ici une belle attaque ici sur la bande de Bollinger supérieure après un rebond ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle donc on est clairement sur une accélération du mouvement haussier suite au franchissement ici de cette zone des 1.07.80. Concernant la paire de devises livre sterling contre dollar américain nous sommes toujours ici portés par cette dynamique moyen terme donc suite au point bas historique que nous avions connu au début de l'automne au mois de septembre le point haut ici proche des 1.24.80 a donné une petite phase de consolidation et alors que sur l'euro dollar on est sur une réelle reprise après la première impulsion ici et bien on manque de carburant sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain a du mal à revenir ici sur cette zone des 1.22.70 donc le contraste est fort entre l'euro dollar et la paire de devises donc clairement on est ici toujours sur une dynamique haussière mais qui a du mal ici à reprendre donc il s'agit d'une faiblesse un aveu de faiblesse donc de la livre sterling attention un échec ici soit 1.22.70 et bien nous confirmerait dans une dynamique neutralisée mais avec un risque de reprise baissière puisque en absence ici de retour sur cette zone de points hauts on passerait ici sur une évolution qui se ferait avec des points hauts de plus en plus bas et donc une rupture ici de cette zone des 1.20 et bien pourrait nous redonner un signal de retournement majeur sur cette paire de devises sur l'or nous étions ici sur un objectif atteint sur la zone des 1.880 dollars longs et bien cet objectif a désormais été dépassé je vous avais donné un objectif à 1.910 dollars longs en cas de dépassement et bien on en est désormais relativement proche on a testé ici la zone des 1.900 dollars longs si on se place dans une unité de temps et bien intraday on peut voir ici que la zone des 1.880 a vraiment joué ici son rôle de résistance et ensuite de support majeur la reprise est très technique on le voit notamment au niveau de la moyenne mobile 20 exponentielle donc clairement l'objectif pourrait être atteint assez rapidement et en cas de rupture et bien nouvel objectif serait cette zone majeure ici qui a beaucoup été travaillé par le passé à 1957 de la renonce sur le WTI on connaît aussi un mouvement qui est haussier on a pas mal oscillé autour de la zone des 75 dollars le baril on est ici en unité de temps 4 heures et on peut voir ici que l'on revient sur la zone des 80 dollars le baril alors sur le WTI le but ici c'est de confirmer une évolution qui se fait d'une manière horizontale autour des 75 dollars le baril donc entre 70 40 et 80 voire un peu plus 81 dollars le baril une rupture de cette zone nous remettrait sur perspective de retour ici sur la zone des 84 et sur 84 dollars le baril franchi là on aurait des signaux techniques qui interviendraient sur un horizon de temps un peu plus long donc c'est à surveiller ces niveaux donc 80 puis 84 mais tant que l'on est en dessous et bien ça reste neutre sur l'évolution du pétrole et notamment sur le WTI et enfin au niveau du bitcoin et bien nous avons une configuration qui est en train de s'accélérer jusqu'hier je vous indiquais que on n'avait pas de je dirais de deux mouvements assez fort pour pouvoir impulser ici un mouvement qui nous donnerait un début de possibilité de retournement je vous avais donné une zone à 18 mille 100 dollars pour un bitcoin cette zone elle a été dépassée ce qui veut dire que cette zone inquiète ici qui avait été précédemment qui avait été précédemment support ici avant d'être résistance et bien elle est cassée à la hausse et désormais cet ancien support n'est plus résistance donc on peut revenir ici sur cette zone des 20 milles sur un éventuel dépassement des 20 milles on pourrait commencer à observer et bien des dirais des configurations de retournement majeur sur cette crypto monnaie donc là on est clairement sur un test qui va être fait la zone des 20 milles est une zone majeure donc avoir déjà si on va parvenir à revenir ici sur ce niveau et si on le dépasse et notamment si on dépasse cette zone ici des 21 1300 là clairement on sera sur un signal de un gros signal de retournement qui pourrait appeler à une accélération une nouvelle accélération haussière du bitcoin donc pour l'instant il s'agit d'un rebond qui reste essentiellement technique on essaye de revenir sur cette zone des 20 milles par contre en cas de dépassement des 20 milles là les choses pourraient commencer à changer à changer sur un horizon de temps moyen terme donc pour le bitcoin voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ses principaux actifs forex matières premières et crypto monnaie je vous souhaite de passer une très bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com et et